Générique Alors lorsque nous avons appris qu'il y avait cette organisation d'impertinente sur Limoges, Solignac, Rochoir, nous sommes dit que nous étions nous aussi, par les émailleurs présents, une ville de l'émaille. Et nous avons donc proposé à l'Isratoni, à son syndicat des émailleurs, de participer à cette manifestation. Et tout de suite, ils nous sont venus nous voir et ils nous ont dit oui. Parce qu'ici à Belac, il y a d'une part, c'est la première station de cette exposition, il y a d'une part la chasse émaillée qui est à l'église, dont on nous dit que c'est la plus ancienne chasse émaillée de l'école Limousine, sans doute du XIIe siècle, elle est absolument magnifique. Ensuite, il y a une deuxième station avec un émaille de Magadou, le célèbre émailleur de Limoges, et qui est important pour nous puisqu'il représente Jean Giraudoux, c'est le personnage le plus célèbre de Belac, et qui est donc, c'est un bleu de Magadou avec les héroïnes de Giraudoux, et qui donc est installé à la médiathèque. C'est la deuxième station. La troisième station, c'est que nous avons installé un jeune émailleur, c'est la première fois qu'il aura un magasin, nous lui avons proposé une boutique qui nous appartient pour qu'il fasse l'essai de ce métier pendant l'été, peut-être s'installe ensuite à Belac, nous n'avons plus d'émailleur, nous n'avions plus d'émailleur depuis deux ans, et puis la troisième station, c'est ici. Ici, c'est une exposition de Marie-Thérèse Régéra, qui est une des plus grandes émailleuses, peut-être de la fin du XXe siècle, mais dont le talent était aussi important que sa modestie, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui ne se mettait absolument pas en devant. Il y a plusieurs styles, mais enfin, les compositions correspondent à un travail où elle illustrait à partir de livres de poésie, d'auteurs de la région. Et la période biblique, là, c'est encore autre chose. C'est une veine qu'elle a un petit peu abandonnée. L'essentiel de son travail, c'est quand même ses tableaux en noir et blanc, et en gris, surtout le gris, et à la fin, des pièces un petit peu plus petites, dans les vitrines, où elle réintroduit la couleur. Alors, en réalité, c'est une personne qui a écrit un livre qui s'appelle « Le langage de l'émail » en 1970. – C'est technique ? – Oui, assez technique, mais aussi dans le début, pour dire que l'émail, c'est comme la poésie, comme la littérature, comme la musique, c'est un langage. Un langage où le créateur s'exprime. Et elle aurait fait sienne une définition de la poésie que j'aime bien, qui est de Georges Perros, qui dit « Écrire, c'est traduire une langue, la sienne, reculer les références et trouver les chemins de traverse. » Claire Besançon, Alain Andreucci, et c'est tous des gens qui parlent de la poésie, c'est-à-dire qu'elle, avant tout, c'est un poète qui s'exprime à travers l'émail. Pour elle, comme Perros, c'est « Créer, c'est au plus près de soi ». Et donc, c'est tout un monde, son monde intérieur, qu'elle dévoile à travers ses compositions noires et blancs. Bon, elle maîtrisait bien la technique, parce qu'en relisant les documents pour cette exposition, qui est une rétrospective grâce à la ville de Bélac, donc à la mairie de Bélac, j'ai redécouvert des documents, et en particulier de ses anciens directeurs de l'école des arts décoratifs, où elle est sortie première, quand même, et bon, elle avait une très grande maîtrise du travail de l'émail. Bélac est une ville de la culture, nous venons juste de terminer le Festival national de théâtre de Bélac, la digitale qui anime la maison de Giraudoux avec, comment dire, des choses plus modernes, escape game, musée numérique, a pris la suite. Pendant le début du mois d'août, nous aurons ici un festival de théâtre précaire. Tous les vendredis, nous avons des petites interventions musicales sur la place du Palais, en face de la médiathèque. Ben oui, parce que la culture procède, effectivement, de l'évolution sociale, mais aussi de l'activité économique. Les touristes viennent à Bélac, il faut qu'ils puissent voir des choses, avoir des activités, donc, ben oui, nous accordons à la culture, ben, nous lui donnons la place qui doit être la sienne, absolument. Le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire de rien que d'être heureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi désamoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire de rien que d'être heureux. la suite, Sous-titrage ST' 501